Abdelaziz Bouteflika a refusé, depuis son arrivée au pouvoir dans les chars des généraux en 1999, de recevoir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. En effet, dans un mémo « secret » de l'ambassade US à Alger, le président Bouteflika a déclaré au général William Ward, commandant en chef de l'Africom, lors de sa visite à Alger le 25 novembre 2009, que « l'Algérie appuie l'Égypte dans sa position sur Gaza ». Et d'ajouter « si nous étions dans leur position, nous aurions appliqué la même politique vis-à-vis de Gaza ». La proximité de l'Égypte avec Gaza et son environnement politique intérieur lui dictent une telle conduite, a ajouté Bouteflika. Selon Wikileaks, Bouteflika en public déclare soutenir le peuple palestinien mais en privé affirme le contraire. Décidément, le blocus que l'Égypte imposait à la population de Gaza ne choque pas énormément Abdelaziz Bouteflika. Selon lui l'Algérie aurait accepté de collaborer avec Israël pour asphyxier le Hamas. Abdelaziz Bouteflika justifie la collaboration égyptienne avec Israël en prétextant que la proximité de l'Égypte avec Gaza et son environnement politique intérieur lui dictent une telle conduite. La lecture du câble diplomatique, publiée sur Wikileaks, de l'ambassade américaine à Alger révèle la vraie position de Bouteflika sur cette question qui risque de choquer l'opinion publique algérienne. Bouteflika comme le général Sisi aurait une mère juive marocaine. Rappelons enfin que l'Algérie collabore avec les USA dans la lutte contre le terrorisme. Le lundi 6 décembre 2010, le commandant des forces terrestres d'Africom était en visite de travail dans le pays. Le général-major David Herog a donné une conférence au siège de l'ambassade des États-Unis à Alger. L'officier supérieur américain du centre de commandement militaire pour l'Afrique n'a pas révélé si l'Algérie va accueillir sur son sol le siège de l'Africom, un projet militaire américain visant à faire barrage à Al-Qaeda dans la région du Sahel. Mais certaines sources estiment que les responsables algériens ont fait part de leur volonté de l'accueillir. Les services de renseignement de la SEIA sont déjà très actifs sur le territoire algérien. Ce n'est pas une surprise Bouteflika est un sioniste d'ailleurs les manifestations en Algérie de soutien à la Palestine sont interdites par les autorités. De plus il est interdit aux imams en Algérie de critiquer le colonialisme et le génocide du peuple palestinien. Bouteflika interdit aux imams de prier pour la libération de la Palestine et rémunère des espions pour contrôler les prêches des imams. De plus ses affiches électorales sont bleues Israël or la couleur bleue n'a rien à voir avec le drapeau algérien. En 1999, alors qu'il venait d'être élu président, Abdelaziz Bouteflika avait fait sa profession de foi vis-à-vis de ce commerce. Si j'ai un malade qui agonise à la maison, que j'ai besoin d'un médicament, que tous les pharmaciens sont fermés à part l'israélien, je ne sais pas ce que vous faites mais moi, j'achète. Personne n'est dupe que l'Algérie recherche l'efficacité qui lui impose des transactions commerciales avec l'État juif. Bouteflika est complètement mégalomane il a osé déclarer l'Algérie c'est moi comme si il se prenait pour le dieu de l'Algérie et qu'il n'avait pas peur des généraux. Quand Bouteflika écrivait au roi du Maroc Hassan II il signait votre serviteur et sujet dévoué de votre Altesse Hassan II. Voici un échantillon de craintes exposées, en 1959, par le colonel Lotfi à M. Ferah Abba alors président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, notre Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. J'ai observé chez un grand nombre d'entre eux une tendance aux méthodes fascistes. Ils rêvent tout d'être des sultans au pouvoir absolu. Derrière leur querelle, j'aperçois un grave danger pour l'Algérie indépendante. Ils n'ont aucune notion de la démocratie, de la liberté et de l'égalité entre citoyens. Ils conserveront du commandement qu'ils exercent le goût du pouvoir et de l'autoritarisme. Que deviendra l'Algérie entre les mains de pareils individus ? Il faut que tu, Ferah Abba, fasses quelque chose pendant qu'il est encore temps. A-t-il prédit ? Cela fait plus de vingt ans, depuis 1994 précisément, que l'Algérie et ses grandes entreprises se fournissent auprès d'Israël en médicaments, en matériel médical ou en technologie pourvu qu'il n'y ait pas la mention, Madin Israël. Le contrat avait été signé directement entre les autorités algériennes et israéliennes. Alger avait exigé que la fourniture s'effectue via une société basée en France et que les produits soient débaptisés d'un nom bien français. Ainsi, pendant plusieurs années, le « Madin Israël » a été remplacé artificiellement par le « Madin France ». Cette astuce a d'ailleurs inspiré d'autres entreprises algériennes. Mais de temps en temps, un scandale éclate comme celui, il y a deux ans, de la société Naftal, société publique de distribution d'hydrocarbures, qui avait importé pour 15 millions de dinars, 133 000 dollars, de matériel informatique israélien par l'intermédiaire de la société Network, dirigée par un ancien policier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !